Je m'appelle Patricia Lifong et je suis l'autrice de La Rose Écarlate. Je voulais vraiment faire la BD que j'avais envie de lire, d'avoir une héroïne auxquelles je puisse m'identifier, qui soit courageuse. J'avais vraiment envie de travailler aussi ce côté historique parce que j'avais envie de dessiner des grandes robes, des châteaux et puis je voulais qu'il n'y ait pas trop de technologie pour pouvoir avoir le champ libre et j'ai vraiment travaillé dans un 18e siècle français mais très imaginaire parce que je pense que c'est une période en plus vraiment qui est propice à faire de la sorcellerie, on peut faire un peu de fantastique. Le château de Versailles, il faut savoir que c'est aussi complexe que plaisant à dessiner. Alors moi je suis un peu fâchée avec les décors. Ce qui était le plus dur à faire finalement, c'était de recréer les ambiances en fait. Moi j'avais envie de faire de la galerie des glaces avec un bal, donc ça c'est l'idée et après il faut s'y mettre. Alors j'ai un peu pleuré en faisant tous les détails mais il faut que ça soit crédible. C'était plus comment rendre hommage par mon travail, par mes dessins, par les couleurs, d'une ambiance que je n'ai pas forcément vécu mais qui donne envie. Qu'on y aille, qu'on découvre et en tout cas j'espère avoir réussi ça. Vivre de la BD c'est déjà énorme et je ne m'attendais pas à ce que La Rose et Caroline ait un tel succès. Certaines de mes lectrices par exemple ont commencé il y a 10 ans et donc elles avaient 10 ans, non il y a 15 ans pardon. Elles avaient 10 ans et aujourd'hui elles en ont 25 parce qu'elles continuent toujours à lire. Donc j'ai tous les ans un renouveau de lecteurs et de lectrices et donc pendant que moi je vieillis eux ils grandissent. Donc ça c'est vraiment super de les voir grandir parce que je les vois aussi en dédicaces donc c'est très très mignon ils reviennent très souvent. Et ça a vraiment touché les gens comme moi je ne pensais pas que ça allait toucher. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la complexité de ce métier dans le sens où quand on dit auteur ou autrice de BD on voit un livre et mais en fait pour faire un livre il faut vraiment beaucoup de phases dont la phase de scénario, de storyboard, d'esquisse. Parfois on est aussi metteur en scène, on fait de l'ancrage donc dans l'illustration et quand on a encore l'énergie on fait de la couleur donc il y a au moins 7-8 métiers dans un seul. Tout ça pour dire que parfois quand on dit qu'on fait un album en un an ou en 10 ans il faut ce temps-là de travail donc ne tapez pas sur les auteurs quand parfois ils prennent un peu de temps. Sous-titrage ST' 501